Musique Musique Voilà frérot je t'ai ramené l'enrubaneuse Ouais ouais nickel Moi tu vois comme tu peux le voir là pendant ce temps là je me suis occupé de réparer un petit peu le barbelé que le client m'avait demandé de réparer Parce que quand ils sont venus faucher le pourtour de la parcelle ils ont raccroché un barbelé ils l'ont cassé Donc voilà je lui ai refait ça bien Il va être content je pense Il sera content ouais parfait Ouais bah merci en tout cas du coup de main pour tout ça Bah écoute de rien comme je te l'avais dit je viendrai en saisonnier Donc c'était parfait pour t'aider Ouais mais c'est bien pour t'intégrer après l'ETA Bah voilà pour t'intégrer un peu à l'ETA Et puis voilà Te faire découvrir un peu mon ETA aussi Et bien salut à tous les amis Ravi de vous retrouver Pour ce nouvel épisode sur la ferme des Roms C'est épisode numéro 23 Comment vas-tu bon frérot Ravi de te retrouver Bah ça va mieux ça va mieux Toujours un peu Ta gorge qui t'embête ça va quand même un peu mieux Tu gratouilles toujours mais bon Toujours un peu fatigué ça Mais bon Il y a une petite accadémie quand même Bon écoute ça va s'arranger avec le temps de toute façon Oui oui Il n'y a pas de soucis à avoir Bon les amis alors dans cet épisode Et bien comme vous pouvez le voir derrière nous Rom va venir enrubanner ses bottes carrées d'herbe C'est ça ? Ou de foin pardon ? Voilà c'était la suite du live Ouais On avait... Bah on a fauché Puis on a pressé Et puis maintenant il faut que j'enrubanne tout ça Et que je le vende pour mon client Donc il va faire ça dans cet épisode On va venir le voir On va venir le filmer Voir un peu ce qu'il fait dans son activité De mon côté moi ça va être Bah un des... De déchômage des radis du coup Puisque... Bah ils sont prêts à la récolte Je pensais que ça allait être plus sur le mois de janvier Mais en fin de compte ils sont prêts Après si je laisse le temps défiler J'ai peur qu'ils soient fanés Donc on va aller déchômer ça Pour qu'ensuite on fasse un abour d'hiver derrière On laissera reposer la terre pendant l'hiver Et on la reprendra au printemps pour semer des vétrables Voilà tout simplement Ça c'est mon activité dans cet épisode Et puis on trouvera bien une autre petite bricole à faire aussi Bah il y aura peut-être un traitement pour ma part sur quelques parcelles D'accord ok Et une petite surprise à la fin de l'épisode Ah oui ok oui c'est vrai qu'il y a une petite surprise Enfin il ne faudra pas l'oublier Ok mon frérot Bah écoutez les amis N'oubliez pas votre beau like Un petit commentaire si l'épisode vous plaît Et puis nous on se retrouve juste après le générique de la saison Pour découvrir nos activités A tout de suite les amis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on se retrouve sur la parcelle du client de Rome De son ETA Je viens de lui donner déjà un petit coup de main en ce début de vidéo Pour charger quelques bottes Voilà avec sa nouvelle pince Elle est pas mal ta pince Elle va super bien Ouais Ah et je viens de constater un truc Je viens de retrouver une botte Dans un coin Mais complètement dans un angle de la parcelle Ouais Sauf que Bah c'est une botte de foin Donc je suppose que c'est la dernière fois que je suis venu faire mon client Mais oui Il m'avait réclamé du foin Et je pense que j'ai complètement oublié cette botte là Ouais puis c'était un bonus Donc bah c'est tout Elle sera vendue Oui bah pour plus tard Elle sera vendue à part Ouais Tout simplement Hop 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 Lâche moi s'il te plaît Mais j'ai un paquet de bottes Voilà parfait Ouais ouais bah ça va t'en faire C'est bien Mais c'est marrant parce que A la fauche Moi j'ai rien vu Ouais Je l'ai pas vu la botte là Mettre un petit peu de lumière Toi quand t'es venu endommé Pas du tout T'as rien vu non plus Non non rien du tout Et bah tu verras C'est la salle qui est pas enrubanée là Ah ouais d'accord Je la vois là Je la vois Ouais puis comme il faisait un peu plus sombre aussi Quand on est venu enrubanée Ouais c'est ça Enrubanée Et puis c'était vraiment dans le coin Complètement dans le coin Alors que j'ai sorti du coin Mais c'était vraiment complètement dans l'angle Bah écoute ça sera une botte pour toi en rabat du coup Oui bah écoute Tant client t'en fais cadeau j'imagine Ah bah oui c'est Hop viens là toi J'ai des bons clients Oui ça va Ils payent bien en général en plus Ça va ça va ouais Allez On va aller rechercher le troisième Ah c'est sympa C'est sympa à faire Bah ouais Et puis là comme ça je viens de te donner un petit coup de main encore Pour le chargement des bottes Ah c'est sympa Bah moi j'ai un peu moins d'activité Donc ça tombe bien que je vienne de faire un peu le saisonnier chez toi Bah oui C'est un peu plus calme C'est un peu plus calme de mon côté À part bon qu'on va aller déchaumer nos radis tout à l'heure Voilà parce que ça comme ça après on attaquera le labours d'hiver derrière C'est ce qui est demandé Avant de ressemer les betteraves Ouais Au printemps Ouais Il est pas mal hein ce petit pic hein Franchement Il est vraiment Vraiment bien Ouais 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 j'ai bien fait d'acheter ça Ouais Bonne à chaque frère Eh oui Pour les envies bannées Et puis on le voit pas souvent en plus Ce système là C'est le grappin que j'aime Et toi tu as les pinces Qui viennent juste choper les bottes sur le côté Voilà pour éviter trop les Les éventer Ouais non c'était C'était productif la parcelle là Donc ce que je vous ai pas dit C'est qu'on est passé première quinzaine de décembre Euh mais bon Euh j'ai checké un petit peu au niveau de nos ventes Si on devait vendre déjà un peu des céréales On va attendre janvier frérot Parce que c'est le mois Ouais ouais Où il y a le plus Voilà le prix le plus intéressant Tout à fait Ouais ouais Exactement Je pensais qu'on aurait des prix À partir du mois de janvier Mais en fin de compte Euh C'est quand même plus intéressant Je vais juste repousser un peu La pile qui est juste à l'avant de sangler Un petit prix intérieur Je suis content Ça se fait bien Ouais bah ouais ouais Oh bah ça c'est Mais je pense qu'on ira Bah peut-être avec le Le 49-55 Ah bah tweak Pour les vendre Ouais bien sûr Tu pourras racheter ça Parce que là pour les vendre C'est à côté Ouais on va sangler ça Où est-ce qu'elle est la sanglée ? Elle est là Hop voilà Bah oui on n'est pas très loin De chez le marchand bestiaux Ouais puis Le Peupper là T'inquiète pas qu'il a le couple Pour transporter ça J'imagine Du coup les amis On est ravis de vous retrouver Ben merci pour tous les retours Alors le live la semaine dernière A été un peu chaotique vers la fin À cause de mon casque Voilà qui perd un peu sa charge Il a fait de misère Ouais voilà Alors c'est de ma faute aussi Parce que je pensais avoir largement la charge Pour pouvoir faire tout le live Et en fin de compte J'aurais dû le recharger un petit peu avant Je pense que j'aurais pas été embêté Mais bon c'est pas grave Là j'ai fait attention Il est bien rechargé Donc on n'aura pas de soucis pour l'épisode Et je ferai bien attention aussi De le recharger comme il faut Pour le live de vendredi soir Voilà En tout cas merci pour tous les retours Comme d'habitude Voilà Sur la série Ça vous plaît toujours autant Surtout que là il va y avoir de l'investissement On a hâte d'arriver janvier Puisque on va pouvoir vendre nos céréales déjà Et ça va nous rapporter pas mal de trésorerie Et bien sûr l'un et l'autre On a l'intention d'investir dans du nouveau matériel Et il va y avoir vraiment de belles choses Donc alors moi Comme vous pouvez le savoir J'ai l'intention de garder quand même Une bonne partie de mon ancien matériel Qui restera sur le TA Tu auras sûrement des petites parcelles aussi Pour tes clients Donc c'est vrai que ça peut être utile Oui oui Et puis même Voilà En tant que TA Je me dis Il faut en profiter pour avoir quand même du matos Un minimum Tu serais pas un peu nostalgique ? Ouais et puis J'avoue c'est vrai qu'on s'attache toujours Il y en a J'ai pas du tout envie de m'en séparer Bien sûr Et puis j'ai envie d'en avoir aussi d'autres Oui bien sûr C'est aussi C'est compris aussi C'est aussi la passion qui parle Bien sûr C'est tout à fait compréhensible Alors ça va faire des frais Mais Ça sera rentabilisé largement Bien sûr Avec toutes les activités Bon les amis Je vous refais une pile Voilà De bottes en rubanage Et puis On se retrouvera ensuite chez moi On fera un petit cut Et après On reviendra voir Rome Quand le plateau sera chargé Pour aller Voilà Vendre ça De son côté Je vais en chercher une là-bas Hop On va reprendre celle-ci Alors vivement qu'on est le joystick Parce que là pour l'instant Ah ouais Il devrait arriver Quand vous aurez cet épisode Je l'aurai reçu Et toi aussi d'ailleurs Bah moi normalement demain Bah moi normalement demain Ou ouais Ou ouais Enfin quand vous allez regarder la vidéo J'aurais déjà probablement reçu On tourne lundi soir Voilà Voilà Donc Allez on va chercher encore cette pile là Hop D'ailleurs je testerai peut-être de m'asseoir Ah bah oui si tu l'as demain Ah bah J'arriverai peut-être pas à résister Sûrement 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 Ça sera tentant Et quand même On aura beaucoup plus de simplicité Voilà Pour jouer avec tout ce qui est chargeur Les télescopiques Tout ça Ouais c'est clair Ça sera quand même beaucoup plus pratique Pour la manipulation du chargeur J'avoue Hum Ça sera quand même Ouais puis ça rajoutera du réalisme Pour nous Exact À manipuler Tout à fait Tout à fait Allez on va encore sangler cette pile là Hop Une petite sangle ici Tac Bon bah les amis Je vous fais un petit cut ici Et on se retrouve chez moi On va aller donc Bah déchômer Nos ratis À tout de suite Allez je vais vous récupérer ici Donc on est en train de déchômer Et on aura dit Pour donc les enfuir Et ensuite donc On viendra Donner un coup de labours Sur la parcelle Ça le demande On fera un labour d'hiver On laissera reposer la terre Pendant tout l'hiver Et on la reprendra donc Au printemps Pour venir Donc ressemer Bah des betteraves Ici Sur cette parcelle Il y aura des betteraves Donc je pensais que J'aurais eu le temps De venir les déchômer Bien plus tard Et en regardant donc Bah l'état de la culture C'était mis Donc prêt à la récolte Du coup Bah et donc Je l'ai fait au mois de décembre Voilà J'étais assez surpris Que ça soit Aussi rapide En croissance Alors on les avait Semé Rappelez-vous Fin novembre Enfin novembre Début novembre Et bon C'est pas plus mal Puisque Comme je le disais La terre demande Donc un labour derrière Donc ça va nous laisser le temps De Voilà De pouvoir Revenir Donner un coup de charre ici C'est pas plus mal Hop Avec le GPS Ça se fait super bien On va faire un petit peu De vue intérieure Profiter aussi De ce magnifique classe Donc voilà De mon côté Bah Je suis à jour Presque partout Sauf ici Où il faudra donc Revenir Donner Travailler la parcelle Avec un labour On va dire Voilà Et ensuite Pour le reste Tout est à jour Chez moi Donc c'est pour ça Que voilà J'ai pu Donc venir Donner un petit coup de main A Rome Attendez On va aller juste Jusqu'au bout comme ça Donc sur Sur son ETA En tant que saisonnier Comme il lui est resté un peu de boulot Donc ça Ça a permis Voilà De l'avancer aussi De son côté Attendez On va reprendre Un peu plus haut Bon l'outil fait 6m16 Donc autant vous dire Que voilà On fait déjà du bon travail On va reprendre là Donc ça Donc ça sera la première année Que je vais implanter Des betteraves Sur l'exploitation Voilà Donc dans nos rotations de culture Voilà On rentre une nouvelle culture Du coup C'est parfait Alors bien sûr Je ferai appel à l'ETA Au Ramp Casa Pour venir Arracher Les betteraves Il faudra qu'on garde Sûrement un investissement Dans du matériel Bétravier de son côté Donc là Ça se fait bien L'outil Correspond parfaitement Voilà Ce qu'on veut Faire Au niveau du sol Et c'est vrai que Je suis vraiment pas d'issue De De cette marque là Le Volmeur Que je connaissais pas du tout On va reprendre la ligne là Hop Pour revenir Le long du chemin Et on avait pas De déchaumeur à disque Donc c'est parfait Maintenant on en a un Et il fait bien le boulot Donc Il enfui super bien Les résidus Que ce soit Les récoltes Là on essaye Sur les radis Donc C'est parfait Il convient parfaitement Voilà Au type de travaux Qu'on veut effectuer Allez Comme ça Déjà Le long du chemin Ça sera fait La fourrière Elle est faite Comme ça On n'a plus qu'à reprendre Là Ici Si je remets le GP Ça me fait quoi Ça me recale Comme il faut Ouais C'est parfait Nickel Il est déjà 7h40 L'action Et On lui a déjà mis Pas mal d'heures Depuis qu'on l'a Donc Une fois qu'on aura Vendu nos céréales Il y a une nouvelle marque Qui va arriver Donc Sur l'exploitation Mais ça Vous verrez ça En temps et en heure J'ai ma petite idée Déjà Sur quel tracteur Je veux partir Bon Ce qu'on va faire Nous les amis C'est que Je vais reprendre La lignée ici Hop Et puis Je vais finir ça De mon côté Et ensuite On va aller retrouver Rome Sur la fin De son Chargement De plateau Et On va aller voir Ensuite Voilà Sa vente Combien ça va lui rapporter Cette mission Pour son client Allez A tout de suite Les amis On se retrouve là-bas Sur sa parcelle A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez Je vous récupère Sur le thé à Rome Casa Je suis venu terminer Son plateau Je te dépose ici Frérot Ça te va Ça te va comme ça Si tu arrives à m'en mettre Une Et puis l'autre Juste à côté Bah écoute Comme ça Ça te va Ça fait haut Les fils électriques Frérot Ah bon Tu veux que je te Attends Tu veux que je te les répartisse Ok Ouais Ça fait haut Quand même Ouais t'as raison On va te les répartir On bouge pas T'as raison On va te la mettre à côté On va te répartir Sur le poids du chariot En tout cas Ça va faire une super vente Voilà Voilà frérot C'est bon Là je peux te dire que Mais il y a du poids Il va y aller 49,55 Il l'emmène Là bas Il y a un arbre Mais regarde Regarde Il se balade Ouais Bon on y va quand même Doucement là Ouais Les immolos là Personne Oh là 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 Au chargement Au chargement Le rompement Ouais Allez je le retrouve là bas Au marché aux bestiaux A tout de suite Allez je récupère rome au marché aux bestiaux Il est en train de reculer son plateau Comme un chef Franchement GG mon frérot Parce que c'est pas évident Avec le dolly Et tu te débrouilles super bien Et donc Il va vendre Toutes ses bottes là Donc Ça fait un beau plateau Et ça devait être rapporté A mon avis Pas mal Donc c'est une mission Pour un de ses clients Voilà Et je sais pas si ça va vendre là Je crois que c'est à côté frérot Sérieux Non 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 C'est parce qu'il y a les sangles Ah j'ai rien dit J'ai rien dit Bravo Oh là là Qu'est-ce que ça vendre Alors Oh là t'as du bonus 26 902 euros de balle vendue Attends attends Ouais ouais Et tu veux que je te les décharge Attends je vais te décharger Celle là Il y a un peu trop de longue Ouais attends Attends je te les décharge Bouge pas Bouge pas mon frérot Je vais te les décharger Allez je vais te les décharger Bouge pas Je vais venir te finir le plateau Tranquillement On a ce qu'il faut Pour venir Finir le plateau On a le petit JCB là Ah si je me mets pas droit Ça va pas aller Voilà Tranquille Mais ça allait tellement mieux Que j'ai même pas eu le temps De voir combien j'ai pu gagner là Alors Allez Voilà C'est lourd dis donc Ah ouais C'est de l'enrubané C'est de l'enrubané Déjà C'est de l'enrubané Fermenté Ouais Je vais y aller mollo Parce que j'imaginais pas ça Et tu vois Le Merlot C'est bien qu'il ait des masses Tu vois J'ai pas du tout peiné Quand j'ai chargé ton plateau C'était Hop là Voilà Voilà 11720 Pour 3 balles Ça vaut le coup Ouais Bon bah comme ça A la fin de l'épisode Les amis Vous allez voir ce que Rome Dans quoi il va investir Ce sera la surprise De la fin d'épisode Et oui Et oui On va y aller mollo Voilà Tranquille Mais on y va sûrement Mais doucement Parce que le petit JCB là Mais oula Oui Il lève du cul Et oui Il faut vraiment y aller Vraiment mollo Et voilà Et voilà mon frérot C'est vendu C'est parfait 11731 encore 76762 Bah c'est C'est pas trop mode tout ça Donc Parfait On va faire nos calculs Pour obtenir Alors Ah en plus c'est 16000 Ouais Donc tu te rajoutes Donc t'es remonté 8000 Ouais 76762 euros Et ton contrat était à combien Plus de 16000 euros Je crois c'est ça Ouais un peu plus de 16000 Donc Un peu plus de 16000 On se rajoute la moitié Donc 8000 Ouais Bah voilà Bah écoute ça te fait 84762 euros Sur ton compte Plus le contrat Oui bah plus le contrat Bien sûr Obtiens le Voilà Et voilà 16000 Et bah écoute T'as 100000 euros frérot T'es comme moi Moi je suis à peu près A 101000 et quelques Voilà Bah écoute ça fait du bien La trésorerie Bah plus du coup La petite surprise Oui Alors avant la petite surprise On va aller chez toi encore Je pense que tu as du traitement à faire C'est ça Ouais Ouais Et le voilà Allez on se retrouve On est parti On fait un petit cut Et on se retrouve chez Rome Pour la pulvérisation A tout de suite Allez je retrouve Rome Il est parti donc Herbicider C'est ça Je sais pas si ça se dit Mais bon Ouais parce que je me suis rendu compte Qu'il y avait pas mal de mauvaises herbes Donc avant de mettre l'engrais Ouais T'as bien raison Je veux mettre Un petit cut d'herbicide Pour voir où j'en suis Et voilà Parfait Donc On est parti L'ensemble est juste magnifique Vous direz dans les commentaires les amis Mais ensemble là Le 7810 Avec le pulvérée JD Franchement Magnifique Ouais t'avais de la ou comme moi C'est quoi ici C'est du blé Orge Orge Ouais Ici oui Je sais que j'ai remis aussi Ah non 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 Il me reste Je sais plus où j'en suis dans mes cultures Mais Il me semble que j'avais mis deux parcelles en orge Ou une en orge et une en blé Je crois En tout cas on aura fait un épisode Assez chez toi Pour une fois ça change un peu C'est bien aussi de te voir Voilà dans une grosse partie de la vidéo Donc Comme tu as des activités C'est parfait Voilà comme moi j'étais plus en avance C'est un peu plus calme Bah là c'est beaucoup plus calme pour moi Donc voilà c'était bien normal Que cet épisode te soit aussi consacré Par rapport à tes activités Bah et puis comme j'ai une plus grosse clientèle aussi J'avoue Due à mon ETA C'est vrai Bah j'ai pas mal de contrats en plus Et puis j'ai quand même un bon parcellaire Donc Bon bah les amis Je laisse terminer Rome de son côté son herbicide Et on se retrouve ensuite Pour la surprise à la concession A tout de suite Allez j'ai récupéré Rome à la concession Donc il est parti pour vendre son merlot C'est ça frérot ? C'est ça Eh bah allez C'est ça C'est parti On est parti Voilà voilà Donc du coup Bah vous l'aurez compris la surprise Au revoir le merlot Bon ça fait un petit quelque chose quand même Eh dis donc Parce que j'y étais attaché Eh 58 000 euros quand même Ah bah oui Je pensais que tu l'aurais vendu beaucoup moins cher que ça Tu vois je pensais plutôt dans les 30 000 Bah non Bah non Et puis quand on le vend en direct comme ça Bon bah écoute voilà Vous aurez bien compris que la surprise qui va arriver Voilà c'est le choix d'un nouveau télescopique qui arrive sur le TA Donc on va voir ce qu'il a choisi frérot Alors on va voir ce qu'il a choisi Attention Et le nouveau télescopique de le TA Rome Casa Et voilà Et donc tu es parti chez Manitou c'est ça frérot ? Voilà c'est ça Parfait Avec un peu plus de noir dans le Ouais et joli Voilà notamment sur le Ah bien la petite fourche aussi derrière Voilà la petite fourche Bien Et puis sur le bras Voilà un peu de noir Ouais Ah oui il est très beau Pas mal de configurations possibles Ouais Et avec des pneus larges Voilà Ah oui Donc ça me l'a carrément rehaussé Par rapport aux pneus de base Ouais Très très beau Donc comme j'aime bien les engins un peu monstrueux Bah voilà Ouais Non et ça va Ecoute Donc nouvel achat sur le TA Parfait Voilà Voilà Nickel Bah écoute Grâce à tes missions Grâce aussi aux contrats que tu fais pour tes clients Ah bah exactement En tout cas c'est vrai que le reganage T'as bien rapporté C'était l'objectif C'était l'objectif Et c'est fait Bah écoutez les amis Nous on va se laisser Sur ce bel achat Vous direz dans les commentaires Si ça vous plaît Ce qu'il a choisi Et ce que vous en pensez Donc bah n'hésitez pas aussi A liker Voilà Mettez votre petit like Si ce n'est pas déjà fait Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Un commentaire aussi Ça fait toujours plaisir Et puis bah écoute Bon frérot Nous on va se retrouver en live Donc vendredi soir Pour tester ce joli Manitou Du coup Bah oui Exactement Voilà on se retrouve vendredi soir 20h40 Sur la ferme des Robs On vous souhaite Toutes et tous Bah écoutez Une très bonne fin de semaine Et on se dit A vendredi Pour le live Et pour de nouvelles aventures Sur farming Ciao mon frérot Bye bye Ciao ciao les gars Bye bye